Alors le fil rouge, le fil rouge aujourd'hui c'est l'imparfait, l'indicatif et donc on a fait le premier groupe, on va attaquer le deuxième groupe. Le deuxième groupe, les verbes en IR, pas tous les verbes en IR, la majorité des verbes en IR et donc on prend comme exemple encore une fois le verbe finir, le verbe finir c'est toujours un bon exemple, il est régulier dans sa catégorie donc nous allons commencer avec le singulier. Le singulier verbe finir s'il vous plaît, je, tu, il, elle, on. Allez-y, donc c'est l'imparfait bien sûr. Alors Denise qui va enseigner le français standard, oh un petit coup de j'en ai un char quand même, c'est tellement chouette et puis avec la petite montée j'en ai un char, c'est magnifique. Alors ça commence à arriver et je dois dire que c'est très très bien. Donc ici notre radical, le radical, eh bien ce sera finis. F-I-N-I-S-S. Donc ça ce sera notre radical et ensuite vous allez bien sûr mettre les terminaisons. Les terminaisons c'est encore les mêmes. Donc encore une fois, je finissais, tu finissais, il finissait, elle finissait, on finissait. C'est la même forme phonétique, finissait, d'accord ? On continue avec le pluriel, le pluriel s'il vous plaît, le verbe finir, toujours l'imparfait, nous, vous, il, elle. Allez-y, tiens, Yesero nous rejoint. Bonjour Yesero, comment ça va ? Sous-titrage ST' 501 Alors notre radical, c'est toujours le même, nous sommes d'accord, et c'est bien sûr F-I-N-I-S-S, ça finisse. Et donc bien sûr on met nos terminaisons. Yon pour nous, nous finissions. Yon, 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 on entend bien le yon, yon, hein ? Nous finissions, vous finissiez, yé, 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 vous finissiez. Et finalement, il, elle finissait. Souvenez-vous la même chose, A-I-E-N-T, et, il finissait. Donc finalement, encore une fois, je finissais, tu finissais, il finissait, elle finissait, on finissait, pluriel, il, elle, avec le S, finissait. C'est la même forme. Et puis après, nous finissions, vous finissiez. Relativement simple, phonétiquement, on est d'accord que pour l'écrire, c'est une autre histoire. Allez, on va faire l'exercice si vous voulez. Il y a un petit bonus. Allez, on commence avec notre thème du jour. Le thème du jour, c'est le passé composé. En fait, je pense que les pronoms, on n'aura pas le temps de faire, on fera ça plus tard. Ça n'est pas grave, nous avons le temps. Aujourd'hui, on va se consacrer donc au passé composé. Et bien sûr, on va faire des exercices. Allez, on attaque, on va attaquer bien évidemment avec les verbes réguliers. Les verbes réguliers du premier groupe, on va bien sûr commencer avec le singulier. J'ai pris le verbe parler, verbe extrêmement régulier. S'il vous plaît, donnez-moi les formes je, tu, ils, elles, ont. Donc du singulier passé composé. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, Monica Fernandez nous rejoint. Bonjour Monica, n'oubliez pas de cliquer sur le like s'il vous plaît. Alors, je regarde, oui, ça commence à arriver, c'est très bien, c'est très bien. Donc nous sommes d'accord que le passé composé est, comme son nom l'indique, un temps composé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va utiliser, mais finalement, d'abord l'auxiliaire. On a deux auxiliaires. On va choisir entre avoir et être. Dans la majorité des cas, on va utiliser avoir. Si vous avez un doute, utilisez avoir, plutôt que d'utiliser être. Si vous utilisez être, vous pouvez partir sur un passif. Et non, 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 vous ne voulez pas ça. Donc, avoir, en priorité, c'est le cas ici. Avoir, pour le passé composé, vous allez le conjuguer tout simplement au présent. Et donc, la deuxième partie, puisque c'est composé, sera ce qu'on appelle le participe passé. Le participe passé des verbes réguliers du premier groupe, des verbes en ER, est très facile. Un verbe comme parler, ER à la fin, se transformera en E, accent aigu. D'accord ? Donc, vous prenez votre première forme, l'auxiliaire avoir. Au présent, j'ai. Donc, pour avoir, j'ai. Et vous mettez votre participe passé parlé. J'ai parlé, eh bien, ça va être votre passé composé. Deuxième forme, tu as parlé. Le participe passé ne bouge pas, ce sera toujours parlé. Tu as parlé. Et puis, finalement, ils, elles, ont, a, le verbe avoir, notre auxiliaire avoir, troisième personne du singulier, et le participe passé parlé. Donc, vous obtenez, j'ai parlé, tu as parlé, ils, elles, ont, a parlé. Allez, on continue avec le pluriel. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi les trois personnes du pluriel pour le verbe parler au passé composé. Merci. Alors, Vedic Missionary nous rejoint. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Ice Cubes nous rejoint aussi. Et elle apporte, qu'est-ce qu'elle apporte ? C'était quoi ? C'est un... Une boisson. Vous avez aussi votre boisson et un petit sandwich, apparemment. Ou une pomme de terre. Pourquoi pas ? Allez, Rakesh Kumar nous rejoint. Bonjour ou bonsoir, Rakesh. On n'oublie pas de cliquer sur le like quand on arrive. Merci. Alors, Mademoiselle Koala nous rejoint. Chérie Lynn qui pose la question habituelle. Combien de kilomètres ? Eh bien, chérie Lynn, aujourd'hui, comme hier, regardez. Les deux mains. Les deux mains. 5 plus 5. Et je suis un grand mathématicien. Égal 10. Alors, ouais, c'est très très bien. Donc, on est d'accord qu'on est toujours dans la même logique. C'est-à-dire qu'on utilise d'abord l'auxiliaire avoir, que nous allons conjuguer au présent. Et puis, en deuxième partie, ce sera notre participe passé systématiquement. Donc, nous, eh bien, nous avons parlé. Relativement simple. Vous, vous avez parlé. Et finalement, ils, elles, ont parlé. Donc, ce n'est pas très très compliqué si vous réfléchissez bien. Ici, on va répéter. J'ai parlé. Tu as parlé. Ils, elles, on a parlé. Nous avons parlé. Vous avez parlé. Ils ont parlé. Elles ont parlé. Donc, ce n'est pas très très compliqué si vous réfléchissez. C'est bien. Et les verbes du premier groupe, il y en a beaucoup, beaucoup. Nous sommes d'accord que la difficulté principale sera de se souvenir si on utilise avoir ou être comme auxiliaire. Mais si vous avez un doute, utilisez avoir. Même si vous utilisez avoir, les gens vont comprendre ce que vous direz. Et ça, c'est ce que vous voulez. Voilà. Donc, bien sûr, eh bien, on va continuer. Oui. Allez. Mélissa Madrid nous rejoint. Bonjour. Monique aussi. Allez. La personne du jour. La personne du jour, eh bien, c'est Roland Moreno. Roland Moreno. Alors, est-ce que vous savez, et ne cherchez pas, ne cherchez pas, c'est pas grave, je vais vous dire qui c'est, mais est-ce que vous imaginez qui est cet homme ? Imaginez qu'est-ce qu'il a fait, qui est monsieur Roland Moreno. Imaginez juste avec sa photo, ça va être amusant, ça va être intéressant. Et puis, on va voir après qui il est. S'il vous plaît, imaginez qui est cet homme. Alors, Julia, qui est la première et qui dit, « Je pense que c'est un pianiste, à votre avis ». Il y en a qui dit, « Je pense qu'il est acteur ». Ange Gabriel pense qu'il est acteur aussi. Omar qui dit, « Je ne sais pas ». Alors, ce n'est pas grave, on imagine là, parce que de toute façon, ça va être difficile de trouver, vous allez voir. N70, il a l'air d'un comédien. Sophia X qui dit, « Tiens, il pourrait être réalisateur, pourquoi pas ». Victoria Jacques qui dit, « Il pourrait être comédien aussi ». Dénora, un écrivain peut-être. Vousslat, un écrivain aussi. Maria qui nous dit, « Un comptable ». Oui, pourquoi pas. Yesero, un écrivain peut-être. Tenzin, est-ce que c'est un acteur ou un producteur ? On ne sait pas. Uriah qui dit, « On dirait un réalisateur ». Eh bien, dis donc, qu'il nous dit, « Lui, il a une tête de top modèle ». Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'on l'imagine très facilement sur les podiums, comme ça. Probablement pour, je ne sais pas, oui. Prêt à porter, peut-être. A dit, « Tiens, un entrepreneur ». J. Vincent qui dit, « Peut-être un comédien ». Grace qui dit, « Tiens, peut-être que c'est un comédien ». Alors, il y a quelqu'un qui avait trouvé. Et regardons ensemble. Regardez ce monsieur. Si vous avez utilisé des objets, comme ces objets que vous voyez ici. Eh bien, c'est grâce à lui. C'est grâce à Roland. Eh oui, découvrons, découvrons M. Roland Moreno ensemble. Roland Moreno, né le 11 juin 1945 au Caire et mort le 29 avril 2012 à Paris, est un inventeur français. Roland Moreno, né le 11 juin 1945 au Caire et mort le 29 avril 2012 à Paris, est un inventeur français. Allez, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, ça commence à arriver. Ça commence à arriver. Alors, regardons ensemble les trois choses. La première chose, c'est le Caire. Donc, c'est une ville, donc logiquement avec une lettre capitale, une majuscule, C-A-I-R-E. Ensuite, c'est mort. Mort, donc ici, le participe passé, bien sûr, qui doit être au masculin, M-O-R-T. Et puis finalement, inventeur. Vous voyez que c'est le mot masculin ici. Un inventeur, c'est de la même famille que le verbe inventer. Et vous l'écrivez, I-N-V-E-N-T-E-U-R. Un inventeur. On continue avec la deuxième chose. Il est célèbre, notamment, pour avoir inventé la carte à puce en 1974. Il est célèbre, notamment, pour avoir inventé la carte à puce en 1974. Allez-y, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors, faites attention, puisqu'on parle de puce électronique et pas de pouce. Ce serait logique, pourquoi pas la carte à pouce ? Mais c'est une carte à puce. Il est célèbre. Célèbre, c'est l'adjectif. L'adjectif célèbre au masculin ou au féminin, ce sera exactement la même forme. C'est E, accent aigu, L, E, accent grave, B, R, E. Ensuite, c'est avoir inventé. Avoir inventé, faites attention, ici, c'est ce qu'on appelle un infinitif, un infinitif passé. Donc, on doit utiliser avoir à l'infinitif. Et ensuite, on met le participe passé du verbe inventé. Inventé, I, N, V, I, T, E, accent aigu. Et puis, finalement, c'est une puce. Une puce. Et on l'écrit P, U, C, E. Une puce. Allez, troisième chose. Parmi les applications de la carte à puce mémoire sans microprocesseur, citons la carte téléphonique, la carte SIM des téléphones portables. Parmi les applications de la carte à puce mémoire sans microprocesseur, citons la carte téléphonique, la carte SIM des téléphones portables. Allez-y ! Allez, regardons ensemble. La première chose, c'était l'application. Application, effectivement, c'est au pluriel, donc avec un S à la fin. A-P-P-L-I-C-A-T-I-O-N-S. Souvenons-nous que c'est au pluriel, mais c'est un mot, encore une fois, féminin. Téléphonique, ici, c'est l'adjectif. L'adjectif qui sera au masculin ou au féminin de la même forme. Ici, vous l'écrivez T-E-A-G-U-L-E-A-G-U-P-H-O-N-I-Q-U-E. Téléphonique. Et finalement, portable, portable, ici, adjectif qui doit être au pluriel parce que vous voyez que les téléphones, c'est pluriel. Et donc, vous l'écrivez P-O-R-T-A-B-L-E-S. Téléphone portable. Allige, quatrième chose. La carte Navigo pour les transports publics parisiens utilise également les puces lisibles à distance créées initialement par Roland Moreno. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage ST' 501 Alors, faites attention, faites attention, souvenez-vous qu'en français, il y a ce concept de l'exception qui confirme la règle. Souvenez-vous que les mots en hic, en français, s'écrivent I-Q-U-E et il y a une seule exception, c'est public. Public ici, comme vous voyez, c'est un adjectif. L'adjectif public au masculin va s'écrire I-C. Si c'est masculin pluriel, comme là, ça va s'écrire I-C-S. Si c'est l'adjectif au féminin, là, on retrouve le I-Q-U-E et au féminin pluriel I-Q-U-E-S. D'accord ? Mais faites bien attention, ici, transport, c'est masculin, donc ça doit être écrit public, P-U-B-L-I-C et avec le pluriel S. Ensuite, adverbe également, également, l'adverbe classique, adverbe de manière qui est clairement créée sur la base de l'adjectif égal, égal, également. Attention, vous l'écrivez E-A-G-U-G-A-L-E-M-E-N-T. Et puis, finalement, lisible, lisible, que l'on doit mettre ici, bien sûr, au pluriel, puisque c'est PUSS, lisible, qui va être connecté à PUSS, donc L-I-S-I-B-L-E-S. Merci beaucoup. Je croyais que c'était fini, mais non, il y en a encore un. Oui, cinquième chose. L'invention de la carte à puce, avant qu'elle n'entre dans le domaine public en 1998, aura rapporté à l'entreprise de Roland Moreno, Innovatron, l'équivalent de 150 millions d'euros. S'il vous plaît, écrivez, écrivez, les mots qui manquent. Alors, Johanna, c'est difficile. Vous avez les enfants avec les ordinateurs et qui parlent avec les amis. Ben oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, je sais que c'est important. Nicolas a sa zone. Moi, j'ai ma zone. Et il y a de la distance entre nous. Comme ça, c'est plus facile. Regardons ensemble les trois choses que nous cherchions. La première chose, c'est domaine. C'est un mot masculin. Un domaine, vous l'écrivez, D-O-M-A-I-N-E. Ensuite, entreprise, c'est un mot féminin. Une entreprise, E-N-T-R-E-P-R-I-S-E. Et finalement, équivalent, substantif aussi, un équivalent, l'équivalent. E-Q-U-I-V-A-L-E-N-T. Voilà, et là, maintenant, c'est la fin. Et vous connaissez ce monsieur, grâce à qui vous pouvez utiliser votre téléphone ou éventuellement payer avec votre carte bancaire. Allez, on continue avec dictée et citation. Donc, au niveau intermédiaire, on fait des citations. Et aujourd'hui, eh bien, j'avais... Attendez, je regarde. Oui, je ne vais pas faire d'erreur. Je ne vais pas faire d'erreur. Je dois juste la trouver. Où es-tu ? Petite citation. Et la voici. Alors, comme la chanson que je vous avais proposée, c'était... Comment est-ce que c'était ? C'était la chanson de François Zardy, oui. Comment vous dire adieu ? Eh bien, le concept pour ces citations, c'est les adieux ou adieux. On y va. Attention, je vais la lire deux fois. Toute la misère du monde n'est rien à côté d'un adieu. Toute la misère du monde n'est rien à côté d'un adieu. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, ça commence à arriver. Faites attention, Yossi, ça n'était pas Dieu, mais c'est adieu. On parle des adieux. Vous savez, les adieux sont les au revoir, mais on ne se revoit pas finalement. C'est ça le concept. Donc, faites attention ici. Donc, toute la misère, misère étant féminin, toute doit être au féminin, T-O-U-T-E. Ensuite, la misère, idéalement, avec un accent grave sur le premier E. Du monde, ça c'est relativement facile, je pense. N'oubliez pas de mettre un E à la fin de monde. Yolia, vous avez oublié le E. Romand aussi, faites bien attention. N'est rien, donc là c'était le verbe être, avec la négation. Donc, n'est, N'EST, rien, R-I-E-N, à côté d'un adieu. Et vous avez vu que je fais la connexion entre les deux. D'un adieu, d'un adieu. Ça c'est difficile à entendre, parce qu'il n'y a pas de pause finalement. Toute la misère du monde n'est rien à côté d'un adieu. D'un adieu, vous voyez bien, pas de pause entre les deux. Allez, on y va pour la deuxième. Alors, deuxième chose, une petite seconde. Voilà, c'est un petit peu plus long. Et ça, c'est ce que Icecubes préfère. Les paragraphes. Allez, on y va. On passe sa vie à dire adieu à ceux qui partent, virgule. Jusqu'au jour où l'on dit adieu à ceux qui restent. Allez-y. Jusqu'au jour où l'on dit à ceux qui restent. Jusqu'au jour où l'on dit à ceux qui restent. Alors, regardons ensemble. Je l'aime bien celle-là d'ailleurs. On passe, le verbe c'est passé. Passé ici, troisième personne du singulier. Donc P-A-S-S-E. Sa vie, normalement ça n'est pas difficile. À dire, donc là c'est la préposition, donc avec l'accent. Dire, D-I-R-E, c'est l'infinitif. Adieu à ceux. Alors attendez, je regarde. J'ai l'impression que beaucoup de personnes me détestent sur celle-là. J'ai perdu. J'ai perdu du monde. Ce, C-E-U-X. Qui partent. Et ici c'est le verbe partir qui doit être conjugué. C'est bien là. Ce n'est pas mal... J'ai perdu... Je que je fais moins deойти. Je passe pas au fait mortar. Je suis. Sous-titrage FR ?